... A l'école de Saint-Rémy, nous avons installé un potager. C'est un outil très facile d'accès, notamment pour les plus petits, à la découverte du monde naturel au sens large, les légumes, les fruits. Bien sûr, il y a le lien avec la consommation au quotidien, qui peut être fait plus tard avec les plus grands. Donc c'est vraiment un outil très transversal. Donc pour l'installation du jardin, on a donc fait le choix de 4 bacs bois. Ça représente environ entre 40 et 50 espèces végétales différentes. Le potager a été installé essentiellement par la classe des maternelles CP, le personnel municipal et la municipalité, pour l'installation des bacs, la fourniture du matériel, le terreau, etc. Avec des personnes du village qui sont venues en premier plan installer les bacs avec les enfants. Et ensuite, on a travaillé en collaboration avec le lycée horticole de Reville-Auchêne, avec des étudiants qui, eux, sont venus travailler avec les enfants plus sur le côté plantation, association, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les potagers avec des plantes aromatiques, avec des fleurs, tout simplement. Vosélis, en 2017, a mis en place des potagers sur les terrasses du siège de l'entreprise. Ça fait partie d'un plan global. Le plan global, c'est trois priorités. C'est satisfaction du client, bien-être des collaborateurs et engagement pour la planète. Et quand on met des potagers sur les terrasses du siège de Vosélis, on répond à deux de ses priorités. Le bien-être des collaborateurs et l'engagement pour la planète. Chaque personne de Vosélis qui souhaitait bénéficier d'un bac s'est engagée à utiliser et à entretenir le bac sur 12 mois. Donc il y a eu des actions qui ont été mises en place aussi après, par la suite, notamment avec les jardins de cocagne, le réseau cocagne, qui nous a permis de bénéficier de formations, que ce soit par rapport au compost ou par rapport à la structure du potager. Alors au camping du Mété dans les Vosges, les Vosges, comme tout le monde le sait, le plus beau département de France, j'ai effectivement mis en place un jardin partagé en permaculture. Tous les matins, j'ai une petite brouette, je vais cueillir mes légumes et à l'accueil, vous avez ces légumes à disposition des clients. Et régulièrement, je fais des animations autour de mon jardin où on explique la démarche d'un jardin en permaculture. J'insiste aussi sur ce que c'est que le développement durable, plus largement. Alors la création du potager, ça remonte à 2016. Alors avec mon fils, tout simplement, on a creusé 76 cm de profond, donc des bandes d'un mètre 20 de large sur 10 mètres 50 de long. Et voilà, on a fait tout simplement des successions de couches de différents éléments qui nous font tout simplement un gros compost. Et tous les ans, tous les ans, je récupère mes propres graines, je refais mes propres semis. Après, effectivement, c'est paillé. Le paillis empêche la terre de sécher. Et l'intérêt, c'est que ça reste beaucoup plus souvent humide. Je n'arrose jamais mon jardin. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est regarder pousser, partager avec mes clients, cueillir et leur faire déguster les légumes.